Ils sont tous là ? Oui, tout le monde est là, puis il y a deux écoles en webdiffusion. Bonjour tout le monde. Alors nous allons commencer la conférence. Je me présente, je m'appelle Stéphane Chex, je travaille pour le cœur des sciences. On est ravis de vous voir en si grand nombre aujourd'hui pour la conférence « Sommes-nous seuls dans l'univers ? ». Alors cette conférence, elle est un peu spéciale parce qu'il y a beaucoup de monde ici, mais j'ai aussi beaucoup de monde qui nous suivent en webdiffusion. Donc je vais saluer toutes les écoles qui participent. D'abord, on a l'école Saint-François-Xavier de la Prairie. Êtes-vous là ? L'école Monseigneur Richard à Verdun. Êtes-vous là ? L'école Calixé à la Vallée, à Montréal. Est-ce que la prochaine école va être plus brillante ? L'école Saint-Laurent de Montréal. Et là, ils sont très nombreux, c'est les plus nombreux. S'ils font plus de bruit, ça ne m'étonnerait pas. Et là, c'est l'école Fernand Seguin de Montréal. Alors, je vais vous demander à tous de saluer bien fort chaque école qui nous suit par Internet. L'école Orvidas-Gamelin de Gatineau. Un beau salut là. L'école Paul Germain-Ostigui de Saint-Césaire. L'école Marc-Laflamme à Montréal. Et enfin, l'école Le Prélude à Mascouche. Alors, je vais vous expliquer rapidement comment ça va se passer. La conférence va durer à peu près une heure. La conférence va commencer bientôt. Elle va durer à peu près une heure. Pendant la conférence, vous allez avoir une période de vote. Donc, il vous suffira dans la salle de lever la main. Et puis, M. Lamontagne comptera à peu près, on n'ira pas au chiffre exact, le nombre de votes. Ceux qui nous suivent par webdiffusion, vous allez faire le même exercice dans votre classe. Et votre enseignant m'enverra par texto la réponse qui aura eu le plus de votes. À la fin de la conférence, vous avez aussi une période de questions d'à peu près 15 minutes. Pour ceux qui sont dans la salle, vous pourrez vous lever. Sur le côté, il y a un micro. Et vous poserez vos questions au fur et à mesure. Et ceux qui nous suivent par webdiffusion, vous donnez vos questions à votre enseignant. Et il me les enverra par texto. Alors, sans plus attendre, je vais vous laisser avec Robert Lamontagne. Qui va vous raconter. Vous pouvez vous dire si on est seul ou pas dans l'univers. Bonne conférence. Merci. Alors, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour ceux qui nous suivent par webdiffusion. Vous avez toutes mes affiliations sur l'écran derrière moi. Alors, donc, mon nom est Robert Lamontagne. Je suis astrophysicien. Je suis le coordonnateur du Centre de recherche en astrophysique du Québec, le CRAC. Je suis aussi le directeur du télescope de l'Observatoire du Mont-Mégantic. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés à l'Observatoire du Mont-Mégantic, n'est-ce pas? Bon. Pour ceux qui ne sont pas allés, il faut y aller. Alors, l'été prochain, vos vacances. Et finalement, je suis aussi un membre de l'Institut de recherche sur les exoplanètes, qu'on appelle IREX. Alors, il y a Ipod, Ipad, Iphone, il y a IREX maintenant. Vous avez nos pages Web, nos pages Facebook. Je vous invite à nous suivre. On a une infolettre, entre autres, pour l'Institut de recherche sur les exoplanètes. Vous pouvez vous abonner à l'infolettre. Vous recevez ça à tous les deux mois. Des petites nouvelles de ce qu'on fait, de ce qui se fait dans le domaine de la recherche de planètes extrasolaires. Donc, voilà pour la petite pause publicitaire. Maintenant, la question. Sommes-nous seuls dans l'univers? Alors, c'est déjà la première question pour vous. Ceux qui croient que nous sommes seuls dans l'univers, levez la main. Parfait. On a à peu près une vingtaine de personnes dans la salle ici. Ceux qui croient que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, donc qu'il y a de la vie à l'extérieur. Ce n'est pas l'unanimité, mais c'est certainement la majorité des gens qui considèrent qu'il y a de la vie à l'extérieur du système solaire. J'imagine que dans les différentes classes, on a à peu près le même résultat. C'est probablement que Stéphane pourra nous confirmer ça. Gatineau pense que non. Qu'il n'y a pas de vie dans l'univers. Gatineau pense que non. Il n'y a pas de vie ailleurs. Et l'autre école, c'est Saint-Césaire. Eux pensent qu'on n'est pas seuls. Excellent. Bon, alors, vous voyez, les opinions sont partagées. Je dirais que la majorité des gens qui ont voté présentement considèrent que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Et vous pensez peut-être que c'est une question récente, n'est-ce pas? Ça fait très moderne, n'est-ce pas? La quête de la vie extraterrestre, se poser la question, sommes-nous seuls dans l'univers? On a l'impression que c'est extrêmement moderne comme question. Et pourtant, c'est une question qui est vieille comme l'humanité. Nos ancêtres très lointains regardaient le ciel et eux aussi se sont posé la question. Les petits points lumineux, est-ce qu'il y a de la vie là-dessus? C'est donc une très, 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 très vieille question. Mais ce n'est que depuis peu de temps qu'on est capable d'y réfléchir de façon scientifique. Ça a longtemps été une question que je dirais philosophique, religieuse, théologique. Mais depuis environ 400 ans, en fait, depuis les travaux de cet homme, Galilée, c'est devenu une question scientifique. Galilée est le premier astronome, le premier physicien à utiliser un télescope pour regarder le ciel et tenter de comprendre ce qui se passe. Avant lui, on faisait les observations à l'œil nu. Avec Galilée, on a commencé à utiliser le télescope. Et donc, Galilée a fait des découvertes absolument remarquables. Aujourd'hui, évidemment, tout ça, c'est une histoire relativement vieille. Mais à son époque, c'était remarquable. Entre autres, il a découvert qu'il y avait des cratères sur la Lune. Il a découvert qu'il y avait des tâches sur le Soleil. Il a découvert qu'il y avait des objets qui tournaient autour de Jupiter, des satellites naturels. Et tout ça, ça a permis de changer notre place dans le cosmos. Avant Galilée, on pensait que la Terre était au centre de l'univers et que tous les objets dans le cosmos tournaient autour de la Terre. On était vraiment le centre de l'univers. Après Galilée, on a compris que la Terre est une planète ordinaire qui tourne autour d'une étoile comme le Soleil et que les autres petits points lumineux qu'on voit dans le ciel, ce sont des soleils. Alors donc, s'il y a des planètes qui tournent autour du Soleil dans le système solaire, il y a probablement des planètes qui tournent autour de ces étoiles lointaines. Et donc, la question s'est posée, s'il y a de la vie sur la Terre, « Y a-t-il de la vie ailleurs dans le cosmos? » Et à l'époque de Galilée, ça a stimulé l'imagination des gens. Il fut même une époque où, si vous étiez sortis sur la rue, faire un vox pop et interroger l'homme de la rue, comme on dit, puis lui demander « Est-ce qu'il y a de la vie ailleurs dans le cosmos? » Il vous aurait dit « Ben oui, voyons donc, c'est évident, tout le monde sait ça. » À l'époque, il y a environ 150 ans, on pensait qu'il y avait de la vie, non seulement sur la Terre, mais il y en avait sur la Lune, sur Mars, sur Vénus, sur Jupiter, sur les lunes de Jupiter, sur Saturne, sur les anneaux de Saturne. On pensait même qu'il y en avait dans le Soleil. Le système solaire était rempli de vie. Vous voyez à l'écran le tableau ici qui illustre la population du système solaire. Ça se mesure en dizaines de milliards d'individus dans le système solaire. Alors, l'idée qu'il y avait de la vie ailleurs dans le cosmos est une vieille idée. Mais ce n'est que depuis peu qu'on est capable de traiter ça de façon scientifique. Alors voilà, vous avez ici cette image absolument remarquable de la Terre. Pour des gens de ma génération, nous, on a été étonnés quand on a vu cette photographie. Elle date de 1968 et c'était la toute première fois que l'on pouvait se percevoir comme les habitants d'une planète dans le cosmos. Avant ça, tout le monde se disait, mais de quoi a l'air la Terre? Même à l'époque de Galilée, quand il a commencé à utiliser son télescope pour regarder les autres objets dans le système solaire et dans le cosmos, ses contemporains se posaient la question, « Et si on était des extraterrestres, à quoi ressemblerait la Terre vue de l'espace? » Ben, 350 ans plus tard, on a la réponse. Voici la photographie des astronautes que les astronautes ont pris lorsqu'ils ont fait le tour de la Lune. En sortant de derrière la Lune, ils ont vu la Terre se lever au-dessus de l'horizon lunaire. Et donc, vous avez cette image absolument remarquable. Voici la Terre, le seul endroit dans le cosmos, au moment où on se parle, c'est le seul endroit dans le cosmos où on sait qu'il y a de la vie. On se pose la question, il y en a-t-il ailleurs dans le cosmos? Mais voici pour l'instant le seul endroit où on sait qu'il y a de la vie. On en cherche de la vie ailleurs. On en cherche ailleurs dans le système solaire. Vous avez ici à l'écran une image, en fait c'est un montage photographique du système solaire. C'est une collection de photographies des différentes planètes que l'on a mis bout à bout pour vous brosser un portrait du système solaire. Alors évidemment, vous avez le soleil complètement à gauche, très très gros, c'est l'objet qui domine dans le système solaire. Puis ensuite, dans l'ordre, vous avez Mercure, très petite, Vénus, la Terre, bleu. Vénus et la Terre sont à peu près de même taille. Mars, un peu plus petite. Puis ensuite, vous avez les grosses planètes, Jupiter, Saturne avec les anneaux, Uranus, Neptune. Et puis, vous avez quelques petits points plus loin qui sont Pluton et puis Sedna, donc des objets de très petite taille. Alors ça ici, c'est un portrait du système solaire. Il n'est pas à l'échelle sur mon image. La seule chose qui est à l'échelle, ce sont les tailles. Les tailles relatives des différents objets sont correctes, mais bon, les distances ne sont pas correctes. Pour respecter l'échelle de taille et de distance, ça me prendrait un écran d'à peu près 3 km de long. Bon, il faudrait que je fournisse les lunettes d'approche pour tout le monde, parce que vous ne verriez pas les planètes très lointaines. Mais donc, le système solaire est vaste, il est presque vide, presque tout est dans le soleil, puis ensuite un peu de matière est partie dans les planètes. On sait qu'il y a de la vie sur une planète, la troisième là-dedans, dans le système solaire, la Terre, et on en cherche ailleurs. Alors, il y a différentes missions qui sont consacrées à tenter de découvrir de la vie dans le système solaire. Dans le cas du système solaire, c'est assez particulier parce qu'on peut y aller, n'est-ce pas? On peut construire des engins, des sondes spatiales, des robots, à la limite, pour envoyer des humains. On peut se rendre, puis aller explorer pour voir s'il y a de la vie ailleurs dans le système solaire. Pour l'instant, on n'a rien trouvé, mais on cherche. Il y a des gens qui travaillent très fort, particulièrement sur la planète Mars. Vous avez à l'écran ici une image, une photographie. En fait, c'est une espèce d'égo-portrait, un selfie d'un robot qui est sur Mars, qui s'appelle Curiosity. Il est sur Mars depuis août 2012, et puis il explore une région dans laquelle on pense qu'il y a probablement eu un lac dans le passé. Il y a des sédiments, puis on espère trouver des molécules organiques qui nous indiqueraient qu'il y a eu dans le passé de la vie. Peut-être qu'un jour, on va même découvrir des bactéries, soit des fossiles de bactéries ou même des bactéries contemporaines qui ont survécu depuis des milliards d'années. Alors, pour l'instant, on cherche sur Mars. On cherche aussi ailleurs dans le système solaire, sur des lunes en orbite autour de Jupiter ou en orbite autour de Saturne. Malheureusement, on n'a rien trouvé. Il est clair que si on trouve de la vie dans le système solaire, ça va être une forme de vie relativement modeste, simple. Ça va être des microbes, probablement, qu'on va découvrir. On ne s'attend pas à trouver des troupeaux de dinosaures qui gambattent gaiement sur la plaine. Si c'était ça, on l'aurait déjà trouvé, ça. Alors, donc, ce qu'on va probablement trouver, ce sont des formes de vie relativement simples. Mais qu'en est-il de la vie ailleurs dans le cosmos? Et donc, on peut se poser la question, quels sont, parce que c'est loin le cosmos, n'est-ce pas? Les planètes sont loin. Quels sont les ingrédients de base nécessaires pour que la vie apparaisse? Alors, c'est la deuxième question que je vous soumets. Je vous donne un choix de réponse. Alors, ça peut être A, ça vous prend une planète rocheuse. Ça peut être B, ça vous prend de l'eau. Ça peut être C, ça vous prend une atmosphère. Ou ça peut être D, toutes les réponses. Alors, quels sont ceux, dans la salle et à l'extérieur, qui pensent que la réponse, c'est A? J'ai une personne, ici. Non, c'est bon, il faut s'assumer. Quels sont ceux qui pensent que c'est B, que ça prend de l'eau? Non, deux, trois, j'ai à peu près une demi-douzaine de personnes, ici. Quels sont ceux qui pensent que c'est C, une atmosphère? Encore ici, on a à peu près une demi-douzaine de personnes. Et de toute évidence, quels sont ceux qui pensent que c'est D? La vaste majorité, n'est-ce pas? Alors, qu'en est-il à l'extérieur? C'est la même chose. Les écoles qui nous suivent par Webdiffusion répondent D. Répondent D. La réponse, c'est D. Ça vous prend la combinaison de ces trois, minimalement. La combinaison de ces trois. Le seul endroit où on sait qu'il y a de la vie dans le cosmos, c'est la Terre. Et la Terre regroupe, possède ces trois ingrédients de base. Il en faut plus que ça. C'est clair qu'il en faut plus. Ce n'est pas la recette magique pour que la vie apparaisse. Mais ce sont les trois ingrédients, les trois premiers ingrédients dont vous avez besoin. C'est comme pour faire un gâteau ou une pâtisserie élaborée. Bon, c'est clair que ça vous prend de la farine, ça va vous prendre du sucre, peut-être des oeufs, mais ça prend aussi autre chose. Alors, ce n'est pas le fait d'avoir farine, oeufs et sucre sur un comptoir qui fait que vous avez un gâteau à la fin. Surtout si c'est moi qui le cuisine. Ça, c'est une autre question. Mais donc, ça vous prend au moins trois éléments. Une boule de roche, de l'eau liquide à la surface et une atmosphère. Et pourquoi on a besoin de ça? Premièrement, parce qu'on sait que la vie sur notre planète est apparue dans l'eau. Alors, l'ingrédient de base, c'est l'eau. La vie est apparue dans l'eau. Alors, donc, ça nous prend de l'eau liquide à la surface d'une planète. Ça nous prend une atmosphère. L'atmosphère joue le rôle d'un filtre et d'un écran ou d'un bouclier protecteur. Alors, ça nous protège des rayonnements ultraviolets en provenance du Soleil, des particules énergétiques qui proviennent du cosmos. Alors, ça permet de protéger les formes de vie relativement fragiles qui peuvent se développer à la surface. Et ça vous prend une boule de roche ou une surface solide parce que vous ne voulez pas avoir des océans trop profonds. Si vous avez d'immenses océans extrêmement profonds, l'énergie qui vient du Soleil, elle ne se rend pas jusqu'au fond. Alors que si vous avez une boule de roche, les océans seront, il va y avoir des zones côtières, n'est-ce pas, près des continents. Donc, il va y avoir des zones qui sont dans l'eau, mais à 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres de profondeur. Et donc, la lumière du Soleil peut se rendre et alimenter en énergie toute forme de vie qui pourrait s'y développer. Alors, c'est la raison pour laquelle on recherche ces trois caractéristiques dans les planètes. Et ça s'adonne que ces trois caractéristiques, boules de roche, eau liquide et atmosphère, ce sont des caractéristiques que les astronomes sont capables de mesurer et de découvrir. On est capables de concevoir des expériences, de construire des instruments qui nous permettent de repérer des objets qui ressemblent à ceux-ci. Alors, donc, voilà. Voici ce qu'on cherche dans le cosmos. On cherche des copies de la Terre. C'est la première étape dans la recherche de la vie à l'extérieur du système solaire. On cherche à retrouver ce qu'on connaît bien, n'est-ce pas? Quand vous cherchez des trucs, on commence par essayer de trouver ce qu'on connaît bien. Ensuite, on va aller explorer les trucs un petit peu exotiques. Mais la première étape, c'est est-ce qu'on est capable de trouver quelque chose qui nous ressemble? On sait quoi chercher, on sait comment le chercher. C'est la chose la plus simple à faire initialement. Donc, on cherche des planètes qui ressemblent à la Terre. Évidemment, la question, c'est comment on découvre des planètes qui peuvent ressembler à la Terre. Alors, il y a différentes méthodes pour trouver des planètes. Votre âge, à peu près, c'est moins de 20 ans. Ce n'est pas la moyenne ici. Je m'exclus. Non, si je me mets là-dedans, ça fait monter la moyenne. Et celle de certains professeurs, de vos professeurs. Je suis désolé. Mais en moyenne, tout le monde a moins de 20 ans. Et toute votre vie, vous avez vécu avec la connaissance qu'il existe des planètes qui tournent en orbite autour des autres étoiles. Mais ça, c'est très récent. Le fait qu'on a découvert des planètes qui tournent autour d'autres étoiles, c'est quelque chose d'extrêmement récent. Et comment on s'y est pris pour les trouver? Vous allez me dire, ça a l'air tellement simple, n'est-ce pas? Ben oui, il y a des planètes. Mais comment on s'y prend pour découvrir des planètes qui tournent autour de ces petits points lumineux? Ben, la première chose à laquelle on peut penser, c'est, on va prendre une photo, n'est-ce pas? On photographie une étoile, puis on va voir s'il y a des planètes tout autour. Je vous ai montré une photographie, une espèce de montage photographique des planètes du système solaire avec la grosse boule du Soleil. Mais ça, c'est un montage photographique. On n'a jamais réussi à faire ça d'un seul coup d'œil. On n'a jamais réussi à photographier tout le système solaire d'un seul coup d'œil. Si on essaye de faire exactement la même chose avec les étoiles lointaines, on a un sérieux problème. Les étoiles sont grosses et elles sont très lumineuses. Les planètes qui tournent autour ne produisent à peu près pas de lumière. En fait, une planète comme la Terre ou comme Jupiter ou comme Mars, c'est un miroir, n'est-ce pas? Si vous sortez dehors la nuit et que vous regardez le ciel et qu'on vous dit, ça c'est Vénus, ça c'est Mars, ça c'est Jupiter, vous les voyez dans le ciel tout simplement parce que ces objets réfléchissent la lumière du Soleil. Ce sont des miroirs, plus ou moins bons. C'est exactement la même chose avec la Lune. Or, les planètes qui tournent en orbite autour d'étoiles lointaines, c'est la même chose. Vous avez l'étoile centrale, très chaude, très lumineuse, très brillante et vous avez une, deux, trois, quatre, cinq, six planètes qui tournent autour. Mais ces objets sont sombres, ils réfléchissent une toute petite partie de la lumière de leur étoile. En fait, si on regarde, si vous étiez des extraterrestres, n'est-ce pas? Vous êtes loin, loin, loin du système solaire et vous regardez le Soleil. Vous pourriez, pour tenter de voir Jupiter, il faudrait trouver quelque chose qui est un milliardième de fois moins brillant que le Soleil. Si vous voulez voir la Terre, il faut être capable de photographier quelque chose qui est un cent milliardième de fois moins brillant que le Soleil. Le contraste est immense. C'est très difficile de construire des caméras, des instruments qui sont capables de faire ça. Ça a été réussi pour la première fois il y a environ moins d'une dizaine d'années. Vous avez à l'écran ici un de ceux qui a réussi l'exploit, il s'appelle Christian Marois. C'est un Québécois, c'est en fait un ancien étudiant de chez nous à l'Université de Montréal. Il travaille maintenant à Victoria et il a été l'un des tout premiers à photographier un système planétaire, comme vous pouvez voir à l'écran ici. Alors, le système planétaire, l'étoile s'appelle HR 8799. Ne prenez pas de notes là-dessus, il n'y a pas d'examen à la fin. Donc, l'étoile s'appelle HR 8799. L'étoile, elle est cachée là-dedans. C'est l'espèce de tâche plutôt floue vers le milieu de l'écran qui semble un petit peu nébuleuse. C'est l'étoile qui est là. On a réussi, avec des filtres et des masques instrumentaux et informatiques, à cacher, à masquer la brillance de l'étoile et donc à être en mesure d'exposer plus longtemps et de révéler la présence de quatre planètes. Alors, vous en avez une complètement en haut à gauche, ce qui s'appelle la planète B, et vous en avez trois autres, C, D et E. E, c'est la plus proche là-dedans. On a pour la première fois photographié non pas une planète extrasolaire, mais un système planétaire extrasolaire. Alors, c'est la première fois qu'on réussit à avoir des photographies. Et ça, ce sont parmi les meilleures photographies d'exoplanètes qui existent. On est très, très loin de mon lever de la Terre au-dessus de la Lune, n'est-ce pas? Vous ne voyez pas beaucoup de détails sur ces planètes. En fait, vous ne voyez absolument aucun détail. Mais voilà une photographie d'un système exoplanétaire. Pour vous donner une idée de l'échelle de ceci, la planète E, qui est la plus proche, si on ramenait ça à l'échelle du système solaire, elle serait plus loin que Saturne dans le système solaire. Et donc, la planète B, en haut à gauche, elle serait plus loin, beaucoup plus loin que Pluton dans le système solaire. Alors, on arrive à photographier des planètes, mais à condition qu'elles soient très, très loin de leur étoile. On n'est pas encore capable de photographier des petites planètes de grosseur de la Terre proche de leur étoile. Alors, on a développé d'autres méthodes pour arriver à détecter les planètes. Je vous en présente deux. Il y en a plusieurs autres, mais je vais vous présenter deux méthodes qui sont les deux méthodes les plus fructueuses pour découvrir des planètes. La première s'appelle la méthode dite de vélo-symétrie par effet Doppler. Encore une fois, oubliez ça. Essentiellement, c'est une mesure, c'est une détection indirecte. Voici ce qui se passe. J'ai ici. J'ai une étoile. J'ai une planète. Quand la planète tourne autour de son étoile, comme on peut le voir dans la petite animation, quand la planète tourne autour de son étoile, l'étoile bouge un tout petit peu. Pensez à un couple de patinage artistique, n'est-ce pas? Le garçon et la fille, quand ils virevolent ensemble, quand ils se tiennent. S'il y en a un qui tourne, l'autre tourne aussi. Alors, dans le cas d'une planète qui tourne autour de son étoile, l'étoile va bouger aussi. Et donc, elle va se déplacer et, comme vous pouvez le voir à l'écran, elle va tantôt s'approcher de vous un peu, tantôt s'éloigner de vous, puis elle va s'approcher à nouveau, puis elle va s'éloigner à nouveau au fur et à mesure que la planète tourne. On est capable de construire des machines qui permettent de mesurer les variations de vitesse. C'est ce qu'on appelle la méthode de la vélo-symétrie par effet Doppler, qui est extrêmement semblable à celle qu'on utilise pour mesurer la vitesse d'une voiture qui roule trop vite sur une autoroute. D'un point de vue physique, c'est exactement la même chose. Alors donc, on est capable de mesurer les variations de vitesse de l'étoile lorsqu'elle s'approche et s'éloigne de vous. Et ça, ça nous permet de déduire, sans la voir, qu'il y a une planète qui tourne autour, une ou plusieurs planètes. Et donc, on est capable de mesurer la masse de la planète. On comprend intuitivement qu'une grosse planète qui tourne autour d'une étoile va la faire bouger beaucoup, puis une petite planète va la faire bouger juste un tout petit peu. Mais on y arrive. On peut détecter comme ça des planètes qui tournent en orbite autour des étoiles. Et cette méthode, ça a été la toute première qui a connu du succès en 1995, et avec laquelle on a découvert des planètes. La deuxième méthode, qui est désormais la plus fructueuse, celle qui connaît le plus grand succès, c'est une méthode qui est basée sur ce qu'on appelle le transit, ici. Or, dans ce cas-ci, c'est encore une fois la même chose. Vous avez une étoile. L'étoile, elle est très brillante, ici. Et si une planète tourne autour de l'étoile, et que la façon dont elle tourne autour de son étoile fait en sorte qu'elle va passer devant son étoile par rapport à vous, elle va nécessairement masquer une petite quantité, une petite partie de la brillance, de la lumière de l'étoile. Il va y avoir une mini-éclipse ou une micro-éclipse. Une grosse planète va masquer beaucoup de lumière. Et j'ai perdu ma petite planète, ici, oui. Et une petite planète va masquer moins de lumière. Donc, on est capable de les trouver en mesurant tout simplement les variations de brillance de l'étoile, au fur et à mesure que le temps s'écoule. Et donc, on est capable, dans ce cas-ci, de mesurer la grosseur de la planète, la taille de la planète qui tourne autour d'une étoile. Or, ces deux méthodes ont été développées. Celle de la vélo-symétrie a connu du succès grâce aux travaux de deux Suisses, Didier Quelloz et Michel Maillard. Celle du transit, grâce à David Charbonneau, qui est un Canadien de la région d'Ottawa, qui travaille désormais au MIT, à Harvard. Et donc, il a réussi pour la première fois à déceler des planètes. Encore une fois, on ne voit pas directement la planète, mais il a réussi à la déceler tout simplement parce qu'elle provoque une petite éclipse en passant devant son étoile. Or, ces deux méthodes, vélo-symétrie et transit, sont celles qui nous ont permis de découvrir près de 95 % des exoplanètes connues à ce jour. Les autres méthodes, celles de la photographie et les autres, nous ont permis d'en découvrir quelques dizaines, tout au plus, ici. Or, troisième question. Combien d'exoplanètes avons-nous découvert? Alors, la toute première a été découverte en 1995, et on est rendu 20, 21 ans plus tard. Combien en avons-nous trouvé à ce jour, ici? Alors, A, environ 100. B, environ 1000. C, plus de 3000. Et D, plus de 10 000. Alors, qui sont ceux qui vont pour A? Environ 100. OK, j'ai environ une demi-douzaine de personnes. On vote aussi à l'extérieur. B, environ 1000. Encore une fois, à peu près une demi-douzaine de personnes. C, plus de 3000. OK, j'ai à peu près, ouf, à vue de nez, là, j'ai peut-être une cinquantaine, entre 30 ou 40 personnes. Et D, plus de 10 000. OK, donc, c'est partagé, je dirais, entre C et D, n'est-ce pas? Alors, comment on est à l'extérieur? Les deux écoles, aussi, répondent C. C, OK. La réponse actuelle, c'est C. OK, le nombre actuel de planètes connues, aujourd'hui, j'ai été vérifié ce matin, avant de m'en venir, j'ai mis ma diapositive à jour, 3545 planètes extrasolaires ou exoplanètes connues à ce jour. Maintenant, pour ceux qui ont voté D, plus de 10 000, patienter, c'est une question de quelques mois ou un ou deux ans. OK, là, on y arrive. Il est clair qu'on en trouve, on en trouve beaucoup, et on en trouve de plus en plus des planètes. Et c'est un échantillon remarquable, n'est-ce pas? Quand on regarde un nombre comme 3500, n'est-ce pas, ça nous fait penser à sondage d'opinion, n'est-ce pas? On veut savoir, par exemple, pour quelle partie allez-vous voter ou qui préférez-vous comme premier ministre ou êtes-vous d'accord avec telle ou telle solution pour un problème environnemental. C'est un échantillon, c'est ce qu'on appelle faire un sondage. On ne pose pas la question aux 6 ou 7 ou 8 millions de Québécois, on pose la question à 1 000, 2 000, 3 000 personnes et on extrapole. Alors ici, on a un nombre de sondages, n'est-ce pas? C'est un échantillon qu'on espère assez représentatif de ce que l'on connaît des planètes extrasolaires. Il est clair qu'on ne les découvrira pas toutes, on ne les observera pas toutes et on ne les étudiera pas toutes. Mais on veut avoir un échantillon le plus large possible. Et là-dedans, il y a toutes sortes de choses. On estime maintenant, au moment où on se parle, qu'avec le nombre qu'on a découvert et le taux de découverte et les méthodes qui connaissent du succès, qu'environ une étoile sur quatre dans notre galaxie est accompagnée de planètes. Ce soir, je ne pense pas qu'il va faire très beau, mais prochaine nuit claire, vous sortez avec vos amis, vous êtes à l'extérieur, vous voyez les étoiles et vous pouvez leur poser la question, combien de planètes? Une étoile sur quatre là-dedans a des planètes. C'est le minimum. Peut-être que toutes les étoiles ont des planètes. On ne le sait pas encore, mais minimalement, une étoile sur quatre a des planètes. On pense qu'il y a 300 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Si une sur quatre a des planètes, ça veut dire qu'il y a à peu près pas loin de 100 milliards de planètes dans notre galaxie. Et ça, c'est le minimum. C'est beaucoup de planètes. On est à 3500 et on pense qu'il y en a peut-être 100 milliards et plus de planètes dans notre galaxie. Et là, la question, c'est qu'est-ce qu'il y a là-dedans, n'est-ce pas? Je veux dire, qu'est-ce qu'on trouve comme planète? Alors, évidemment, naïvement, on se dit, les planètes qu'on trouve, elles doivent ressembler un peu à celles qu'il y a dans notre système solaire. Eh bien, oui et non. Si vous êtes déjà allé dans un zoo, pour ceux qui sont déjà allés dans un zoo, il y a la section animaux de l'Amérique du Nord, n'est-ce pas? Alors, vous allez voir des castors, puis des loutres, puis des élans, puis des orignaux, puis des ours. Et puis bon, on a vu ça, je veux dire, peut-être pas en direct, mais je veux dire, on est familier avec ces animaux. Si vous entrez dans la section animaux de l'Afrique ou animaux de l'Asie, on trouve des trucs pas mal plus étranges, n'est-ce pas? Je dois admettre qu'une girafe, c'est impressionnant. Un zèbre aussi, un ornithorynque, un okapi. Tout ça, c'est des animaux qu'on ne voit pas couramment nous autres. Alors ça, ce sont des animaux un peu étranges pour nous. Eh bien, les planètes dans le cosmos sont aussi variées que les animaux qui peuvent exister sur notre planète. Il y a un véritable zoo de planètes. Alors, je vous en présente quelques-unes. Les images que vous allez voir défiler à l'écran, ce sont des dessins, ce sont des images. Ce ne sont pas de vraies photographies de planètes. Alors, celle que vous voyez présentement, qui s'appelle HD 187933B, c'est une planète très, très proche de son étoile. On appelle ça une planète de type Jupiter chaud. C'est gros comme Jupiter, c'est gazeux comme Jupiter, mais c'est collé sur son étoile. Elle fait le tour de son étoile en environ quatre jours. Jupiter met douze ans pour faire le tour du Soleil. La Terre met un an. Elle, elle prend quatre jours pour faire le tour de son étoile. Il fait tellement chaud à la surface que le sable fond. Il fait environ entre 1000 et 1200 degrés Celsius à la surface. Le sable, la silice fond. Alors, il y a donc des pluies de sable fondu qui tombent des nuages sur cette planète. On appelle ça exotique. En voici une autre, un autre type de Jupiter chaud. Une grosse boule de gaz, tellement proche de son étoile qu'elle est en train de s'évaporer comme une comète s'évapore lorsqu'elle s'approche près du Soleil. Alors, donc, HD 209458B, c'est une planète de type Jupiter chaud. Je fais une petite digression ici. Je vous ai donné des noms de planètes, n'est-ce pas? Je vous ai parlé de HR 8799 avec la planète BCDE. Je viens de vous parler de HD 209458B ou 187933B. Les planètes, la nomenclature des planètes, les astronomes n'ont pas d'imagination, mais pas du tout d'imagination pour ça. Ce n'est pas très poétique. On prend le nom de l'étoile, puis on rajoute une lettre. Alors, la première planète qu'on trouve, c'est la planète B. Puis la deuxième planète, ça va être la planète C. Puis la troisième, ça va être la planète D, puis E, puis F. Alors, on prend le nom de l'étoile, puis on accolle une lettre de l'alphabet à côté. Alors, c'est la façon de faire de la nomenclature de planètes. En volant pour des planètes, grosses planètes, proches de leur étoile, des trucs qui n'existent même pas dans le système solaire. Autre truc qui n'existe pas dans le système solaire, une planète qui s'appelle GUPSCB. PSC, c'est pour poisson, constellation du poisson. L'étoile GU de la constellation du poisson est accompagnée d'une planète que l'on a appelée GUPSCB. Et dans ce cas-ci, on a une photo. Vous la voyez, vous avez l'étoile qui est le point brillant en plein milieu de l'écran et vous avez un tout petit point rouge indiqué par la flèche. Voici GUPSCB. Planète photographiée et découverte par Marie-Ève, ici Marie-Ève Nault, qui est une ancienne étudiante à moi, elle est à l'Université de Montréal. Elle devait venir ici. Comme je disais, c'est comme un spectacle de magie. Je suis le magicien, elle va faire la jolie assistante. Je vais pouvoir la découper dans une boîte. Mais donc, Marie-Ève, malheureusement, ne pouvait pas être avec nous, mais elle a découvert une planète. Et j'ai fait exprès pour mettre cette image pour la raison suivante. On a toujours tendance à croire que les astronomes, ce sont des messieurs avec des cheveux blonds très pâles comme moi, pour ne pas dire vieux. Non, les astronomes, c'est tout le monde. Il y a des hommes, il y a des femmes, ils sont vieux, ils sont jeunes. Marie-Ève, c'est une de nos dernières étudiantes qui vient de compléter sa thèse de doctorat. Alors donc, vous pouvez être astronome. Fin de la digression ici sur ça. Alors donc, voilà, GUPSCB. Planète loin, vous voyez là, vous avez l'étoile et vous avez la planète. Si on mettait ça à l'échelle du système solaire, voici où serait le soleil, en bas à droite. Pluton serait collé sur le soleil et GUPSCB serait loin, 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 50 fois plus loin de son étoile que Pluton peut l'être dans le système solaire. Pluton met 248 ans à faire le tour du soleil. GUPSCB prend 163 000 ans à faire le tour du soleil. Son année dure 153, 163 000 ans. Alors, c'est vous dire là, elle est loin de son étoile, OK? En voici un autre exemple, HD 855-12B. Ça, c'est aussi un objet qui n'existe pas, un type de planète qui n'existe pas dans notre système solaire. On appelle ça une super Terre. Donc, c'est un objet plus gros, plus massif que la Terre, mais encore rocheux. Donc, 3, 4, 5 fois la masse de la Terre, une fois et demie, deux fois la taille de la Terre. Et dans le cas de cette planète, elle est loin de son étoile, elle est froide et gelée, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'eau liquide à sa surface. Un autre exemple ici, Kepler 62F, OK? F, c'est donc la cinquième planète en orbite autour de l'étoile Kepler 62. Et comme la couleur l'indique, l'artiste a décidé de mettre ça bleuté un petit peu avec un petit peu de nuages, là. C'est une planète océan. Elle est entièrement recouverte de liquide, OK? C'est du liquide partout. C'est une planète océan avec des océans extrêmement profonds. Genre de truc qui n'existe pas dans notre système solaire. En voici une autre. Celle-là, je l'aime beaucoup. Quand je vous parle d'exotisme, on est rendu dans les animaux un peu bizarres. Glisse 667, c'est majuscule, c'est minuscule. Alors, l'étoile Glisse 667, c'est un système triple d'étoiles. Vous pouvez voir sur l'image, deux petits points lumineux à peu près au milieu. Ça, ce sont deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre. Un point lumineux un peu plus proche, un peu plus brillant. En bas à gauche, l'équivalent d'à peu près 7 heures ou 8 heures, là, si c'était une horloge. Ici, cette étoile, c'est l'étoile Glisse 667, c'est majuscule. Elle tourne autour des deux autres. Et il y a des planètes qui tournent autour de Glisse 667, c'est, OK? C'est donc un système triple d'étoiles dans lequel il y a des planètes. Pour les amateurs de Star Wars, n'est-ce pas, la planète d'origine de Luke Skywalker, c'était Tatooine, avec deux étoiles, n'est-ce pas, puis on le voyait. Il regardait le coucher de soleil avec les deux étoiles qui se couchaient. Là, on a mieux que ça. On a trois étoiles. On peut avoir un triple coucher de soleil ici. Alors, c'est vous dire à quel point c'est étrange ce qu'on trouve dans le système solaire. Celle-ci, Kepler-70b, ça, c'est une planète brûlée. L'étoile autour de laquelle elle tourne a gonflé. Elle a enflé. Elle a engouffré la planète. L'enveloppe de gaz a traversé et la planète a survécu. Il fait 6500 degrés à la surface de cette planète, OK? Et elle a survécu. S'il y avait de la vie sur la planète, ça, on s'entend que ça a été complètement stérilisé. Mais la planète elle-même, là, elle a survécu. Encore une fois, analogie avec Star Wars, vous avez l'étoile de la mort avec le rayon, puis on fait sauter des planètes. Ça, c'est de la science-fiction. Détruire une planète, là, c'est très difficile. La preuve, c'est que celle-ci, elle a survécu à sa traversée dans l'étoile, ici. Et pour terminer, deux cas très, très exotiques là-dedans. Vous avez ici PSR B1257 plus 12, les planètes B, C et D, qui sont des planètes en orbite autour d'une étoile qui a explosé. Donc, il n'y a que le résidu central, le noyau central qui a survécu. L'étoile a explosé et malgré tout, les planètes sont encore là. C'est vous dire à quel point, là, très difficile de détruire des planètes. Et une dernière, et là, oui, ça va, je vais le lire. CFBDSIRJ214947.2-040308.9. OK. C'est un interurbain, on s'entend. Alors, c'est une planète. Vous pouvez voir dans l'image côté gauche, dans la petite boîte, l'attache bleu pâle, c'est la photographie de la planète. Côté droit, c'est une représentation d'artiste de ce que ça doit ressembler. Et ça, tenez-vous bien, c'est une planète flottante ou une planète orpheline. Il n'y a pas d'étoile. Elle flotte dans l'espace. Elle ne tourne pas autour d'aucune étoile. Alors, il y a des planètes très étranges dans le cosmos. Alors, je vous présente ici un petit diagramme qui illustre notre taux de découverte et nos progrès au cours des 20 dernières années. Vous avez deux axes. L'axe horizontal, c'est une échelle de temps, n'est-ce pas, les années, donc 1990, 91, 92, etc., jusqu'en 2016. L'échelle verticale, c'est une échelle de masse exprimée en unité de la masse de la Terre. Donc, la Terre vaut un, une masse terrestre. Saturne-Jupiter valent environ 100 et 300 fois la masse de la Terre. Chacun des petits points illustre une découverte. Ici, vous remarquerez qu'en 1995, il y a un seul petit point, la première planète qu'on a trouvée, qui était à peu près l'équivalent de Saturne. En 1996, on en a une poignée, une demi-douzaine. Et puis, plus le temps passe, plus on en trouve. Ce qui est très intéressant de remarquer, c'est qu'en 1995, 1996, 1997, 1998, on ne trouvait que des grosses planètes, des équivalents de Jupiter et de Saturne. Ça ne voulait pas dire que les petites planètes n'existaient pas. Tout ce que ça révèle, c'est qu'on n'avait pas les instruments pour les trouver. Mais maintenant, on les trouve, n'est-ce pas? Depuis environ 3, 4, 5 ans, nos instruments sont beaucoup plus sensibles, beaucoup plus sophistiqués, et on arrive. On trouve toujours des grosses planètes, mais on en trouve des petites, et on trouve des équivalents de la Terre là-dedans, ici. Alors, donc, on a fait un progrès remarquable en une vingtaine d'années. Alors, je vous rappelle que ce que l'on cherche, c'est une boule de roche, n'est-ce pas, avec de l'eau liquide à la surface et possiblement une atmosphère. Et donc, en avons-nous trouvé? Alors, je vous présente un autre diagramme. Je pense qu'il y avait des petits exercices où vous pouviez produire quelque chose comme ceci. Alors, vous avez encore une fois un diagramme dans lequel il y a deux axes. L'axe horizontal, c'est une échelle de température en degrés Celsius. L'axe vertical, c'est la même chose, une échelle de masse exprimée en fonction de la masse de la Terre. Vous pouvez voir là-dedans où se trouvent les planètes de notre propre système solaire. Alors, la Terre, entre autres, est à peu près autour de 1 en termes de masse, mais autour de 0, 5, 10 degrés Celsius à peu près, température moyenne à la surface de la Terre. Mars est plus froide en bas. Vénus est très, très chaude à presque 500 degrés Celsius. Et puis, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, des grosses planètes, mais tellement loin du Soleil qu'elles sont froides. Où se trouvent les planètes qu'on a trouvées à date en 20 ans? Les voici. Alors, il y a évidemment des planètes grosseur de Jupiter. Vous voyez en haut, à peu près au niveau d'où se trouvait Jupiter, à 100 et 1000. Vous avez un gros, un paquet d'étoiles de planètes du côté chaud. Ce sont mes Jupiters chauds. Vous avez des équivalents de Jupiter loin de leur étoile. Et vous avez, dans la boîte rouge, la partie intéressante. Alors, on va l'agrandir. Voici la partie intéressante ici. Et vous remarquerez ici, j'ai mis une petite boîte, un petit carré vert. Ça ici, c'est ce que j'appellerais la zone payante. Les planètes qui sont là-dedans, ce sont des planètes qui ont à peu près la grosseur de la Terre, à peu près la masse de la Terre et à peu près la même température de surface que la Terre. Or, que savons-nous de la Terre? À cette température-là, il y a de l'eau liquide. Alors, la poignée de planètes qui sont là-dedans sont des planètes qui, potentiellement, si on y trouve de l'eau, l'eau sera liquide à la surface. Alors, on aura déjà deux des ingrédients. C'est des boules de roche, puis il y aura de l'eau. Il restera à savoir s'il y a une atmosphère ici. Or, très rapidement, voici ce que j'appelle le tableau d'honneur, n'est-ce pas, du télescope Kepler, qui est un télescope qui a été extrêmement performant pour trouver des planètes. Alors, vous avez la Terre en bas à gauche et vous avez quelques planètes qui ont été découvertes qui sont à peu près dans la catégorie semblable à la Terre, n'est-ce pas? Vous avez Kepler 186f, Kepler 62f, etc., etc. Je vous en montre une ici qui s'appelle Kepler 452b, que j'ai appelée aussi la vedette de l'été 2015. Si vous avez suivi un peu l'actualité astronomique, en juillet 2015, quand il y avait un creux dans les nouvelles, il ne se passe rien en politique, en affaires internationales, on parle beaucoup d'astronomie et voici la planète qui a retenu l'attention. C'est une planète en orbite autour d'une étoile qui ressemble à notre Soleil, une planète qui a à peu près la taille et la masse de la Terre et qui est à la bonne distance de son étoile. On l'a appelée la sœur, la jumelle, la clone, la copie, la demi-sœur, la cousine germaine de la Terre. On ne savait plus comment lui accoler des étiquettes. Les planètes, c'est probablement quelque chose qui nous ressemble beaucoup. Il n'y a personne qui dit qu'il y a de la vie là-dessus, on ne le sait pas. Mais si on avait à chercher, voici une bonne place. Les planètes qui nous intéressent sont celles qui vont être situées dans ce que j'ai appelé la zone payante. Vous avez ici un portrait de notre système solaire. Alors au milieu, c'est le Soleil, le cercle rouge, Mercure, le suivant, Vénus, la bande verte avec la planète qui tourne là-dedans, c'est la Terre. Et plus loin, c'est la planète Mars, le dernier cercle. Alors vous remarquerez que la Terre tourne à une distance telle qu'il y a toujours de l'eau liquide sur notre planète. Il ne fait jamais très chaud ou trop froid de telle sorte que l'eau gèle complètement ou s'évapore complètement. Il y a toujours de l'eau liquide. Alors c'est ce qu'on appelle la zone habitable ou la zone payante. Et on cherche des planètes qui vont être exactement à cette position. Mais évidemment, on comprend intuitivement que ça dépend du Soleil, n'est-ce pas? Si notre étoile, le Soleil, si toutes les étoiles étaient semblables au Soleil, il faudrait trouver des planètes qui sont toutes à la même distance de leur étoile que la Terre peut l'être du Soleil. Mais imaginons la situation où on a affaire à une étoile plus petite, une étoile moins brillante, moins chaude, plus petite que le Soleil, que l'on appelle une naine rouge. La zone payante serait plus proche de l'étoile. Pour être à la même température, il faudrait être un peu plus serré, un peu plus proche. Sur notre étoile. Ça s'adonne que les étoiles de type naine rouge, comme vous pouvez le voir sur mon dessin, les étoiles de type naine rouge sont les plus communes dans le cosmos, dans notre galaxie. 95 % des étoiles dans notre galaxie, ce sont des naines rouges. C'est ce type d'étoiles. Et donc, l'idée, c'est que si on veut trouver de la vie, si on veut la trouver rapidement, voici les étoiles les plus intéressantes. Elles sont plus nombreuses. Ça va être plus facile de découvrir des planètes et peut-être éventuellement des planètes sur lesquelles il y a de la vie. On a eu un premier exemple de ce genre de découverte. Je vous ai parlé de la vedette de l'été 2015. Voici la vedette de l'été 2016, donc il y a quelques semaines. Proxima du centaure B, on a découvert une planète en orbite autour de l'étoile la plus proche du système solaire. À peine, et là je mets des guillemets, à peine à quatre années-lumière de distance. Ou si vous préférez, 40 000 milliards de kilomètres. Encore une fois, c'est une représentation d'artistes que vous voyez ici. On pourrait décider de l'explorer. Pour y aller avec une fusée, il faut prendre une fusée et imaginer qu'on va voyager pendant 100 000 ans, par contre. Même avec les engins, les sondes spatiales qui se déplacent le plus rapidement, on en aurait pour 100 000 ans pour atteindre cette étoile. Il est clair que ce n'est pas la façon idéale de se rendre sur place pour découvrir si oui ou non, il y a de l'eau et de la vie. On va essayer de le faire d'une autre façon. Pour arriver, on va tenter de détecter la vie. En restant sur la Terre ou proche de la Terre, on va essayer de la détecter à distance. Je vais vous poser une question. Ce n'est pas un quiz, mais c'est une question. Parce qu'on connaît la réponse. Est-ce qu'il y a de la vie sur la Terre? La réponse, c'est oui. Si vous étiez des extraterrestres, vous êtes loin, vous êtes sur Proxima du Centaure. Vous regardez le Soleil et vous découvrez qu'il y a une petite planète qui tourne autour du Soleil, la Terre. Seriez-vous capable de déceler si oui ou non, il y a de la vie? Parce que si vous êtes à grande distance du système solaire, voici à quoi ressemble la Terre. Le petit point lumineux dans le milieu, souriez, c'est nous. Et c'est une vraie photo, ça. C'est une photo prise par une sonde spatiale qui s'appelle Voyager 1, qui, lorsqu'elle a quitté le système solaire en 1990, on a tourné la caméra et on s'est dit, portrait de famille, tout le monde sourit, cheese. Et voilà. Sur deux ou trois pixels, là, ça, c'est la Terre. Alors, il est clair qu'une photographie ne nous permet pas de révéler la présence ou non de vie. On ne voit pas de continent, on ne voit pas les océans, on ne voit pas les troupeaux d'animaux qui gambattent gaiement dans la prairie. Il est clair que ce n'est pas comme ça. Alors, la seule façon d'y arriver, c'est d'analyser la lumière qui provient de cette étoile. Alors, comment on va faire ça? Qu'est-ce qu'on va se tenter de trouver? Bien, il faut comprendre comment la vie est apparue et comment la vie affecte le développement de notre planète. Vous avez ici notre planète avec une activité géologique en haut à gauche, ici, les volcans, une activité biologique, les plantes, n'est-ce pas, les algues, les plantes, une activité biologique, les animaux, ici, et un autre type d'activité biologique, la décomposition de la matière dans les marais, dans les rizières, et puis finalement, bien, évidemment, l'activité humaine. Toutes ces activités biologiques, les plantes, entre autres, produisent de l'oxygène. Tout l'oxygène que vous respirez, il provient de la photosynthèse des plantes. Le méthane dans l'atmosphère de notre planète, il vient des animaux, là. Ces petites bêtes-là, ça rote et ça pète, OK? Et ça produit beaucoup de méthane. La matière en décomposition dans les marais, dans les rizières, ça dégage du méthane. Or, l'oxygène et le méthane, combinés avec l'eau, ce sont des signatures de la présence d'une activité biologique. S'il y a de l'oxygène et du méthane dans l'atmosphère de notre planète, s'il y a de la vapeur d'eau dans l'atmosphère de notre planète, tout ça, c'est une signature de l'activité biologique. Et ça, on peut le détecter à distance. On n'a pas besoin de se rendre, on est capable de mesurer ça. Alors, pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? Quels sont les raccourcis? On veut découvrir s'il y a de la vie ailleurs dans le cosmos. Je vous ai dit, ça fait des milliers d'années qu'on se pose la question. J'ai l'intention de vivre vieux, mais pas des milliers d'années. J'aimerais ça, mais ça n'arrivera pas. Mais je veux la réponse dans le courant de ma vie. Alors, on va donc prendre un raccourci. Premier raccourci, on va tenter de découvrir le plus de planètes possibles en orbite autour de ces petites étoiles rouges. Les étoiles rouges sont les plus nombreuses. C'est plus facile de trouver des planètes en orbite autour de ça. Deuxième étape, on va tenter de déceler si, oui ou non, il y a une atmosphère autour de ces planètes et quelle est la composition chimique de cette atmosphère. Et pour réussir ça, ça prend des instruments ultra-sophistiqués qui sont présentement en train d'être construits. Premier instrument, un télescope dans l'espace qui va s'appeler TESS, qui va nous permettre, par la méthode des mini-éclipses du transit, de découvrir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de planètes. Donc, on va identifier beaucoup de planètes et on va avoir la taille des planètes. Deuxième instrument qu'on est en train de construire, un truc qui s'appelle SPIRU, spectropolarimètre infrarouge, ici. C'est un instrument qu'on va installer dans des télescopes au sol et qui, lui, va nous permettre de mesurer la masse des planètes. Alors, on va avoir la taille, la masse, on va savoir si ce sont des boules de gaz ou des boules de roches. Et grâce à ça, rappelez-vous, ici, on avait une demi-douzaine de planètes dans la zone payante. On pense que d'ici à environ cinq ans, on va avoir des dizaines et des dizaines de planètes, grosseur de la Terre, masse de la Terre, à la bonne distance de leur étoile. Alors, on va avoir un pool, un échantillon très vaste de planètes sur lesquelles on pourra tenter de déceler, ici, oui ou non, il y a une atmosphère tout autour. Pour découvrir cette atmosphère, on va s'y prendre de la façon suivante. Imaginez la chose suivante. La planète passe devant son étoile pendant la période du transit. Agrandissons un peu ce qui se passe ici lorsqu'elle passe devant ici. Voici ce que ça donne. Alors, vous avez ici une planète qui passe devant son étoile et vous remarquerez, vous avez une tâche noire, évidemment, elle bloque une partie de la lumière. Vous remarquerez qu'il y a un petit anneau de lumière rougeâtre tout autour qui délimite le pourtour de l'étoile. Ça, c'est de la lumière de l'étoile qui est bloquée par la planète, mais une petite partie traverse l'atmosphère de la planète. Et cette petite partie de lumière qui traverse l'atmosphère de la planète, elle va nous permettre de mesurer la composition chimique. Alors, il nous faut un instrument qui est capable d'aller mesurer la toute petite partie de lumière qui passe au travers de l'atmosphère. Et cet instrument est en construction présentement. Alors, c'est ce qu'on va appeler le prochain grand télescope de l'espace qui s'appelle James Webb. C'est un télescope qui va remplacer le télescope spatial Hubble. Vous avez ici une animation qui illustre un peu ce à quoi ça ressemble. À l'écran, ça va être un immense télescope. Le miroir fait 6 mètres de diamètre. Vous pouvez voir, d'ailleurs, il est en construction, presque complètement assemblé dans un laboratoire de la NASA aux États-Unis. Alors, c'est un immense miroir, 6 mètres de diamètre. On va embarquer tout ça à l'intérieur d'une fusée. Le lancement prévu en octobre 2018. Moins de deux ans maintenant. Or, le télescope, évidemment, il ne rentre pas au complet. Il faut le replier de plusieurs façons. C'est une espèce d'origami spatiale. Une fois rendu dans l'espace, il va se déplier. Et il va être installé à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Donc, de l'autre côté de la Lune par rapport à la Terre. Contrairement au télescope spatial Hubble, on ne pourra pas y aller pour le réparer. Alors, il faut qu'il marche du premier coup. Ce télescope va être muni d'une panoplie d'instruments. Il va y avoir quatre instruments principaux. Quand on pense à un télescope, on pense toujours au grand miroir. Mais ce qui compte, c'est ce qu'on met derrière, les instruments. Il va y avoir quatre instruments principaux, dont un instrument construit par le Canada. C'est la contribution du Canada à ce projet ici. Le projet est mené par l'Agence spatiale canadienne. Et le chercheur principal qui est chargé de la construction de l'instrument, c'est un collègue à moi à l'Université de Montréal qui s'appelle René Doyon. Et cet instrument va faire deux choses. L'instrument canadien va faire deux choses. La première, c'est le pointage, le guidage fin du télescope. Il faut s'assurer que le télescope pointe exactement à l'endroit où on veut puis qu'il reste toujours au même endroit, pointé vers la même cible. La deuxième fonction de l'instrument, c'est indiqué par la petite flèche verte ici, c'est un instrument qui est un analyseur de composition chimique. C'est un réseau qui est spécifiquement construit, conçu, fabriqué pour détecter et mesurer la composition chimique des atmosphères des exoplanètes. Ce n'est pas un instrument qu'on a construit pour faire quelque chose en se disant « Ah oui, puis en passant, on pourrait aussi s'en servir pour les atmosphères des exoplanètes. » Non, non. On l'a construit pour mesurer les atmosphères des exoplanètes, puis en passant, on pourra peut-être s'en servir pour autre chose. Alors, c'est complètement différent. Alors, c'est un instrument qui décompose la lumière, un peu à la manière qu'un prisme décompose la lumière blanche. C'est exactement le même principe. Et cet instrument va nous permettre de mesurer le mince anneau de lumière qui traverse l'atmosphère des planètes lorsqu'elles sont devant leur étoile et possiblement de détecter la présence de vapeur d'eau, la présence de méthane, de dioxyde de carbone, d'oxygène, qui sont des signatures de l'activité biologique sur une planète. En d'autres termes, ça va être la première fois, ça va être la première chance de l'humanité de répondre à la question « Sommes-nous seuls dans le cosmos? » Et ça s'en vient. Le télescope va être lancé en 2018. Il va y avoir un six mois, un an de calibration de tests. Et donc, à partir de 2020, on va avoir peut-être les premiers résultats. Et donc, et je vais terminer là-dessus, j'ai commencé par une publicité, je vais terminer par une publicité. Alors, on a à l'Université de Montréal un groupe de recherche qui s'appelle l'Institut de recherche sur les exoplanètes. Vous voyez notre moto pour l'exploration de nouveaux mondes à la recherche de la vie. L'idée, c'est de rassembler le maximum de chercheurs dans un même endroit et avec le même objectif, découvrir la vie, puis en fait, être les premiers. C'est une course. Il y a plusieurs groupes à l'échelle mondiale qui s'intéressent à ce projet. Et nous, on fait partie de la course. Et en fait, non seulement on fait partie de la course, on est dans le peloton de tête, on est dans les deux, trois premiers. Alors, des fois, il y en a quelques-uns qui sont en avance en termes de développement. Parfois, c'est nous. Mais on est dans les premiers. Et donc, on a une excellente chance de découvrir de la vie extraterrestre. Et ça pourrait être quelqu'un de chez nous qui le fait. En fait, ça pourrait être vous. Dans trois, quatre, cinq ans, plusieurs d'entre vous allaient arriver à l'université. Et donc, pourquoi ça ne serait pas vous, n'est-ce pas? Mettre ça. Il y a un prix Nobel associé à ça. Je vous le garantis tout de suite. Il y a un Nobel. Celui ou celle qui découvre de la vie extraterrestre, il y a un prix Nobel qui vient là, pas trop, trop longtemps après. Alors donc, c'est votre chance. J'arrête là-dessus. Je vous remercie. Merci, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Sans plus tarder, je vais vous poser une question qui vient d'une école qui nous suivait en webdiffusion. C'est Cédric de Saint-Césaire. Il ne faut pas que je me trompe. Il va bientôt avoir fini sa période. Donc, lui, il veut savoir. Il va avoir un petit scoop. Est-ce qu'on commence quand même à avoir des indices de vie? Oui. On a d'excellents indices. Premièrement, dans le système solaire sur la planète Mars, il y a, je vais m'adresser à lui, il y a d'excellents indices. On a découvert, en explorant avec des petits robots, la présence d'eau sous forme de glace sous la surface de Mars. On a découvert la présence d'anciens lacs. On a découvert la présence de molécules qui sont associées à la présence de vie ancienne. Alors donc, on pense qu'il y a peut-être eu des microbes sur Mars. Alors donc, on commence à avoir d'excellents indices et je dirais que ça va peut-être être l'un des premiers endroits où on va découvrir de la vie extraterrestre dans 4-5 ans, quand on va envoyer des robots plus spécialisés pour analyser ces sites particuliers. En ce qui concerne la vie à l'extérieur du système solaire, bien, comme je l'indiquais, on commence déjà à découvrir des planètes qui ressemblent à la Terre. On a des copies. Ce qui nous manque, c'est les instruments pour analyser ces copies de la Terre, donc mesurer, entre autres, la composition chimique de l'atmosphère des planètes. Ça s'en vient. On parle d'environ 3, 4, 5 ans avant que les instruments soient, ils sont en train d'être construits, il faut les tester, mais quand ils vont être opérationnels, c'est d'ici environ 3, 4, 5 ans. Et moi, je fais un pari, je suis même prêt à mettre un petit billet de 10 sur la table ici, que dans 10 ans, on va avoir la réponse, 10, 15 ans. Il est clair que vous êtes la génération qui allait avoir la réponse. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Vous êtes la première génération dans toute l'histoire de l'humanité qui va être capable de répondre à la question. OK, là, il y a de la vie. On sait qu'il y en a. Alors, c'est assez extraordinaire. Donc, ça s'en vient. On est très, très proche. Alors, s'il y a des questions dans la salle, je vous invite à venir les poser au micro. Levez-vous et ne soyez pas gênés. Puis, en attendant, moi, je vais vous demander, vous m'aviez parlé à un moment donné d'une technique où des chercheurs écoutaient dans l'espace. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, OK. Donc, on va répondre à la question de Stéphane, puis ensuite on va prendre. Alors, moi, ce que je vous ai montré, c'est comment on tente de déceler s'il y a de la vie à l'extérieur du système solaire par des méthodes qu'on dit à distance, trouver des planètes, analyser la composition chimique, etc. Le genre de vie qu'on va découvrir comme ça, et on s'entend que ça va être une détection indirecte, là. On ne les verra pas. Le genre de vie qu'on va découvrir, ça peut être n'importe quoi là-dedans. Ça peut aller des microbes, une planète bourrée de microbes, jusqu'à une planète sur laquelle il y a des forêts, il y a d'immenses océans remplis d'algues et des trucs comme ça. Et à la limite, peut-être même de la vie intelligente, mais je veux dire, c'est très, très vaste. Il y a des programmes de recherche plus ciblés vers la détection de ce qu'on appelle la vie intelligente. Alors, donc, l'idée, c'est de déceler, non seulement s'il y a de la vie, mais s'agit-il d'extraterrestres, conscients, intelligents, un peu comme nous, et qui ont développé des technologies. Alors, nous, entre autres, ce qu'on a développé comme technologies, c'est tout ce qui s'appelle les télécommunications, radio, télévision, les radars, des trucs comme ça. Et on tente de déceler la présence d'extraterrestres par le biais de cette technologie. Quand on écoute la radio, qu'on capte les signaux, ils sont émis par une tour, Radio-Canada, Chaume, c'est quoi, etc. Alors, les signaux sont émis, vous les captez avec votre récepteur, puis vous entendez le son, la musique, les paroles, les choses comme ça. Mais une partie de ces signaux s'en vont dans l'espace. Ça s'en va dans l'espace. Et donc, la Terre émet des signaux radio dans le cosmos que d'autres civilisations pourraient capter. Bien, on renverse le problème, on se dit, OK, si nous, on a inventé la radio et la télévision, bien, ils ont peut-être probablement fait la même chose. On va essayer de capter leurs émissions radio, leurs postes de télévision. Évidemment, on s'entend qu'on ne verra pas des trucs spécifiques. Il y a certainement des choses qu'on envoie dans l'espace dont on est moins fier, n'est-ce pas, et qu'on ne voudrait pas que personne n'écoute. Mais, en fait, ça va être plus un millimélo de signaux radio, mais on pourrait le déceler. Et ça, ça révélerait, même si on ne comprend pas ce qu'ils disent, qu'ils sont intelligents, qu'ils ont une forme d'intelligence. Un peu de la même façon que les archéologues, les égyptologues entrent dans un tombeau en Égypte, voient les hiéroglyphes et tout ça, puis c'est comme si les Égyptiens de l'Égypte ancienne leur parlaient à eux. C'est une communication dans un seul sens, là. On ne peut pas leur répondre, mais on est capable de décoder les hiéroglyphes, et donc on sait ce à quoi ils pensaient, ce à quoi ils croyaient, quelles étaient leurs valeurs. Alors donc, on peut faire ça aussi. Allez-y, mademoiselle. Comment on peut dessiner une planète si on a juste comme une image qui n'est pas très claire? Comment on peut dire que, OK, cette planète ressemble à ça? Là, c'est la... Vous avez une bonne question, ça. Je vous ai dit qu'on a trouvé des planètes. Moi, je vous ai montré des dessins. Alors, les planètes, la plupart, les 3500 quelques planètes que l'on a trouvées à présentement, 95 % d'entre elles, ce sont ce qu'on appelle des détections indirectes. On ne voit pas la planète, mais on sait qu'elle est là, OK? Alors donc, on la détecte indirectement. Et là, ensuite, ce sont des artistes spécialisés qui font des représentations. En se basant sur ce qu'on est capable de mesurer, on sait à peu près à quelle distance elle se trouve de son étoile, on connaît sa masse, sa taille, donc est-ce que c'est gros comme Jupiter ou gros comme la Terre. Et donc, on se fie un peu sur ce qu'on connaît dans notre propre système solaire, OK? Une planète qui est grosse, comme Jupiter, volumineuse et massive comme Jupiter, c'est une boule de gaz. Alors, ils vont nous dessiner quelque chose qui ressemble un peu à Jupiter. Une planète qui est plus petite, alors si elle est loin de son étoile, on va mettre une surface gelée. Si elle est proche, on va mettre une surface désertique. Si elle est à mi-chemin, on va mettre des océans, des nuages. Alors, on va... C'est un petit peu... Disons que les dessins d'artistes sont inspirés de ce que l'on connaît. Mais c'est trompeur, n'est-ce pas? Il ne faut pas imaginer, là. Juste une petite anecdote pour vous tous. Je fais beaucoup d'entrevues à la radio et à la télévision, puis j'en ai fait une l'année dernière dans laquelle on parlait d'une de ces planètes qui ressemblent un peu à la Terre. Puis il y avait cette photographie que je vous ai montrée, là, de Kepler 452B, avec, vous voyez, la surface, l'eau, les nuages. Et le journaliste qui ne se connaît pas du tout, il disait « Wow! On a une bonne photo de la planète! » Puis là, il a fallu que je lui explique que non, ça, c'est un dessin d'artiste. Et il était un peu déçu. Il était un peu déçu. Mais ça, c'est inspiré de ce qu'on connaît. C'est comme ça qu'on le fait. Mais on espère que ça ressemble à ça. Autre question? On a beaucoup de questions. Je me demanderais peut-être de résumer un petit peu les réponses. Oui. Merci. Allez-y. C'est bon. M. Tandon, vous avez dit qu'on cherche les planètes, que sa masse ressemble à la masse de la Terre. Mais je veux savoir pourquoi la masse peut avoir un rapport avec la possibilité de la présence de la vie. Oui. Bonne question. Alors, l'ingrédient de base, c'est que ça nous prend une boule de roche. OK? Alors, les trois ingrédients de base, l'eau, l'atmosphère et une roche, une surface rocheuse. Et la surface rocheuse, ça dépend de la… le fait que ce soit une boule de roche ou une boule de gaz, ça dépend de ce qu'on appelle la densité. Alors, on a besoin pour mesurer la densité, la masse volumique, si vous préférez. On a besoin d'avoir la taille, le volume, et on a besoin d'avoir la masse. En combinant les deux, on a la mesure de la densité. Est-ce que c'est la densité du gaz ou la densité de l'eau ou la densité de la roche? Si on a ça, bien, on est capable de dire si c'est une boule de gaz, une boule de liquide ou une boule de roche. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la masse. C'est l'ingrédient qu'il faut pouvoir mesurer. Ça va? Merci. Autre question? Oui, allez-y. J'ai deux questions. Oh, merde! Une? Commence avec une, puis la deuxième, tu reviens à la fin. On va en prendre une. Non, attends. On va en prendre une. Vous avez dit que ça prenait 100 000 années pour se rendre à la planète… La plus proche. Oui, oui. Le système planétaire le plus proche. 100 000 ans avec les meilleures fusées actuelles. Oui, mais est-ce que ça serait possible d'inventer une fusée qui voyagerait à la vitesse de la lumière pour arriver rapidement? Ou une vitesse proche? OK. La réponse en deux. Là, je vais faire une réponse en deux parties. La première, c'est oui, on va probablement, éventuellement être capable de faire ça. Mais non, on ne le fera pas demain matin, dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 100 ans. On n'a aucune idée de comment le faire. Est-ce qu'on est capable de faire des fusées qui vont aller plus vite? Oui. Est-ce qu'on est capable de faire des fusées qui vont atteindre la vitesse de la lumière? Oui. Mais ça va prendre beaucoup de temps. Et si on veut avoir la réponse sans avoir à se rendre sur place, il faut passer par une détection à distance. Ça va? Suivant. Allez-y. Il est retourné à ce moment-là. Comment on fait pour calculer la température sur une planète? Alors, on se fie à la distance. Plus une planète va être loin de son étoile, plus elle va être froide. Et on se fie à la température de surface de l'étoile. Alors, si on prend une étoile comme le Soleil, la surface est à peu près à 6000 degrés. Et donc, on est capable de calibrer à telle ou telle distance, la température va être 400, 200, 100 degrés. Une étoile qui va être plus chaude, il faudra être plus loin pour avoir une température entre 0 et 100 degrés. Puis une étoile qui va être plus froide, mes petites naines rouges, là, le dessin que j'ai montré, température de surface, c'est à peu près 3000 degrés. Alors, c'est deux fois plus froid que le Soleil. Et donc, très clairement, il faut être pas mal plus proche si on veut qu'il fasse assez chaud. Alors, il y a deux ingrédients. Il faut connaître l'étoile, sa température de surface. Et curieusement, mesurer la température d'une étoile, c'est ultra facile en astronomie. Ça a l'air un peu étrange, mais il y a des choses en astronomie qu'on est capable de faire très facilement. Mesurer une température de surface d'une étoile, ça, c'est facile. Puis ensuite, tout ce qu'il nous reste à savoir, c'est à quelle distance on est de l'étoile. Le télescope, vous avez dit qu'il allait être mis en orbite en 2018. Vous avez dit qu'on ne pourrait pas aller le réparer s'il y avait des billes. S'il y a un problème, il va être trop loin, oui. Mais on ne pourrait pas aller le rechercher et envoyer des astronautes. Non, malheureusement. Il va être trois fois plus loin que la Lune se trouve. La réponse, c'est oui, on pourrait, n'est-ce pas? Mais à quel prix? C'est le problème. Alors, il faut qu'il fonctionne parfaitement du premier coup. On l'envoie, puis il va fonctionner pendant trois, quatre, cinq ans. Puis après ça, on aurait essayé de faire tout ce qu'on peut avec. Et c'est la raison pour laquelle c'est un projet qui est très, très long à construire. Ça fait déjà 20 ans qu'on est dans la construction, dans le design de tout ça. Et là, on est rendu à la phase, vous avez vu, je vous ai montré des photographies du miroir qui est presque complétée. Là, présentement, on est dans la phase qu'on appelle le « shake and bake ». On le met dans une immense enceinte, on fait le vide, on chauffe, on refroidit, on chauffe, on refroidit, on brasse, on chauffe, on refroidit, on brasse. Alors, tout ça, c'est pour s'assurer que la phase critique dans un engin spatial qu'on lance, c'est le lancement. C'est les trois minutes où il décolle. C'est là que ça brasse, c'est là qu'il y a le plus grand risque. Et on veut s'assurer que tous les morceaux vont rester en place. L'autre façon de s'assurer que ça va fonctionner, c'est que tout est en double ou en triple. Chaque moteur, chaque actuateur, il y a des doubles et des triples de tout ça. S'il y en a un qui manque, il y en a un autre qui peut prendre le relais. Mais évidemment, la facture monte. Plus on rajoute des trucs, plus la facture monte. Voilà. Alors là, vous avez une minute pour la réponse, pour chaque personne, sinon on va dépasser une minute. Parfait, une minute. Question rapide, réponse rapide. Ça va, la photo qu'on voit à la Terre vue de la Lune, est-ce qu'elle est vraie? Oui, elle est vraie. Elle a été obtenue par les astronautes de la mission Apollo 8 en décembre 1968. Alors, pourquoi on ne voit pas les étoiles? Parce que c'est la différence de contraste. Pour qu'on puisse voir la Terre clairement, c'est-à-dire voir les détails, il a fallu prendre une exposition extrêmement courte. Puis là, à ce moment-là, les étoiles ne sont pas assez brillantes, ne sont pas assez lumineuses pour qu'on puisse les voir. On peut faire le contraire. On peut surexposer la Terre, puis là, on va voir les étoiles. Ça va? Suivante. Monsieur, on a dit que 85 % des étoiles sont des étoiles rouges. Oui. Alors, comment nomme-t-on les autres? Ah, les autres? Alors, les étoiles viennent en… ce qui caractérise une étoile, c'est ce qu'on appelle la masse, la quantité de matière. Alors, la plupart des étoiles sont de petites étoiles. 95 %, c'est ce qu'on appelle des naines rouges. Le Soleil fait partie de la catégorie des naines. C'est un peu plus grosse, mais des naines. Et on a d'autres étoiles qu'on va appeler des géantes et des supergéantes, qui sont des étoiles beaucoup plus volumineuses et beaucoup plus massives que le Soleil. En fait, il y a certaines étoiles qui, à la fin de leur vie, peuvent même atteindre, si on les mettait dans le système solaire, là, elles rempliraient tout l'espace entre le Soleil jusqu'à Jupiter. On les appelle, de toute évidence, des supergéantes, celles-là. Mais donc, elles ont des noms, mais elles sont rares, ces étoiles. Les étoiles massives sont très, très rares. C'est moins de 2 % des étoiles qu'on voit dans le ciel. OK, merci. Ma question, c'est à quand, exemple, il y aurait une première mission humaine sur Mars? La première colonie humaine sur Mars? Non, bien, une première mission d'exploration d'humains sur Mars. Ah oui, bon, là, présentement, on fait de l'exploration robotisée. C'est plus facile, c'est moins coûteux, moins dangereux. C'est sûr. S'il y a un problème avec le robot, bien, c'est juste un morceau de quincaillerie, là. On estime que la première mission habitée vers Mars, quelque part entre 2030 et 2040. Mais bon, c'est très, très flou encore, là. On n'a pas les fusées pour le faire. On n'a pas... On ne sait même pas comment les astronautes vont survivre au voyage. Le voyage est trop long pour des astronautes pour arriver en bonne santé. Je veux dire, ils vont survivre, mais s'ils arrivent là-bas et qu'ils sont tellement affaiblis. Tout le monde a vu un peu Chris Hadfield revenir de sa mission de l'espace il y a environ 2 ans, là. Ils l'ont mis dans une chaise roulante quand il a débarqué de la station spatiale internationale. Il n'y avait plus la force pour se porter. Alors, c'est le genre de risque auquel on est confronté si on va vers Mars. Donc, on parle de 2030-2040 avant de régler ses petits problèmes. OK. Merci. Ça va. Deux questions encore. Oui. Est-ce que ça se pourrait que ce soit des Martiens qui nous trouvent en premier ou une vie extraterrestre? Ça pourrait. Ça pourrait. On pourrait... En fait, peut-être que quelqu'un, s'il y a de la vie extraterrestre, ils savent peut-être qu'on est déjà là. Ils ne sont pas plus capables de voyager vers nous que nous, on est capables de voyager vers eux, là. On s'entend que... Ils sont confrontés au même problème du voyage interstellaire. Mais ils peuvent peut-être nous avoir trouvés. Et il est possible que s'ils nous ont trouvés, ils ont déjà prévu une réponse, puis il y a une réponse qui s'en vient. Puis on va peut-être la détecter, là, justement, en écoutant les signaux radio. Demain matin, dans un an, dans dix ans, dans 50 ans, je ne sais pas, mais peut-être. Ça pourrait. Disons que là-dessus, je ne mettrais pas mon petit 10. Je ne parirais pas un petit 10 là-dessus, par contre. Mais ça serait bien excitant. Merci. Dernière question. Si on trouve une vie extraterrestre, à quoi pensez-vous qu'elle va ressembler? Ah, OK. Bon, là, c'est de la spéculation de science-fiction. Je dirais... Mais on peut s'inspirer. On s'inspire de ce qu'on connaît sur la Terre. Dans toute l'histoire de la vie sur notre planète, 90 % de l'histoire de la vie sur notre planète, c'est des microbes, OK? La vie sur notre planète, ça a été sous forme microbienne pendant 3 milliards d'années. Depuis environ 500 millions d'années, il y a des animaux plus gros, des petits vers jusqu'aux dinosaures. Et depuis à peine 100 000 ans, il y a une conscience, une intelligence. Alors, si on se fait à ça, on se dit, bien, si on trouve de la vie dans le cosmos, 90 % du temps, ça va être des microbes. 5, 8, 9 % du temps, ça va être des animaux, mais pas d'intelligence. Puis peut-être un millième de 1 %, bien, peut-être de la vie intelligente. Alors, je dirais qu'on a plus de chances de trouver des microbes que de trouver des E.T. OK. Ça va? Oui. Merci beaucoup à vous, M. Lamontagne. Merci à tous d'être venus voir la compétence. Merci beaucoup. Merci à tous.